Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er septembre et nous sommes venus sur le site de GESCO qui a été encore une fois cassé. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que cette fois-ci, les populations ont été informées mais la parole donnée n'a pas été respectée. Sur 50 mètres, les maisons ont été identifiées, elles ont été numérotées et puis on a demandé aux gens de partir au plus tard le dimanche. On leur a donné trois jours pour partir. En trois jours, en principe, c'est difficile de déménager quand on n'a pas prévu. Et donc, on leur a donné trois jours. Les trois jours finissaient dimanche mais vendredi, on est venu les surprendre. Le marché de GESCO a été également cassé et les commerçantes ont même été empêchées de sauver leurs marchandises. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Tabita Albert. Monsieur Tabita Albert. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous puissiez vous retrouver dans cette situation ? On était assis là et puis, si c'est bas que moi, on voyait des messages. Il y a trois jours de quitter le lieu. Donc, ça faisait trois jours finissaient dimanche. On a dit le vendu, on est là, on va voir la machine qui veut casser la maison. D'ici, il a cassé le lieu de neuf mais non. Est-ce qu'on doit jouer ici ? Donc, on vous a donné jusqu'au dimanche et puis vendredi, ils sont venus casser. Je me suis cassé. Vous étiez où pendant que ça se passait ? Moi et moi, j'étais au travail. Vous étiez au travail. Je me suis au travail. Vous travaillez où ? À la Zénith Platte. D'accord. Est-ce que la famille a pu sauver quelque chose ? On a pu, on a pu, on a pu, mais c'est pas tout qu'on a appris. Parce que c'était le matin, on est en train de faire un bruit. Il a bruit des machines. Quand il y en a, d'autres viennent, il faut suivre les brailles au dehors. Tout cela, on est en train de faire un bruit. Bon, c'est pas tout, on a pu en arriver. Merci. Ah, vous êtes là. Après, ils ont dit qu'ils vont venir ramasser les gravats. Est-ce qu'ils vous ont donné quelque chose ? Non, pas ça, pas ça. Ils ne nous ont rien donné. Ils ne nous ont rien donné. D'accord. Donc, on est là. On cherche mes enfants, pour le moment, d'or ou d'or. Avec mes enfants. Vous avez combien d'enfants ? Il y a six enfants. Il y a des petits dedans. Oui, les petits, six. Il y a aussi, au moins, petits, ils sont dix. Les petits sont dix. Oui, les grands, là, comme ça, là. Les grands, là. Ils sont six. Deux sont sur la famille. Les petits sont dix. Les grands sont six. C'était vous-même votre maison. Oui, oui. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Merci beaucoup. Sinon, ils nous ont donné dans le camp de la... Nous, nous le promissions, lui. Nous, nous le recensez. Nous le recensez. Nous on payons d'abord, avant de casser. mais ils ont parlé, ils nous ont refait. Ah, c'est ce qu'ils avaient promis. Ils allaient vous recenser, ils allaient vous donner quelque chose. Quelque chose. Et puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit qu'ils étaient en trois jours quittés les lieux. Et les trois jours, ils sont morts, ils sont morts, ils viennent casser tout. Par exemple, là, au dehors, quand on est en trois lieux, je me mets, je me mets, je me mets, je me mets. Ils sont très, très, très chers maintenant. C'est ça. Non, ils doivent, ils sont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont. Ils n'ont pas respecté même les règles. Ils ont tracé là. Ils ont laissé là-bas pour aller casser. Bon, c'est pas normal. On est recensé, on est recensé, mais normal. Ils n'ont pas dit l'argent à quelqu'un. Ils ont dit qu'on va recenser, on va dire l'argent avant qu'il y en va casser. Ils ont dit qu'ils n'ont rien donné. Ils ont rien donné. Ils ont mis en train de reprendre ici. Il y a beaucoup de voleurs ici. Il a fait trois choses. Il a fait trois choses. au village rien enfin comment les autres compatibles quand nous sommes là enfin comment nous faisons comment nous sommes où dans le ménage pour payer enfin le jour ils sont venus nous dit qu'il devait venir lundi vendredi on était au travail à dix heures mon fils m'a appelé que la machine est arrivée ça et c'est l'averti que la machine est arrivée alors on a couru pour venir à notre arrivée la machine était déjà proche même dans les gars qui était là nous empêchait nous empêchait de rentrer pour prendre le reste de bagages on nous empêche de rentrer prendre vos bagages voilà on dit machine est prêt même mon banque est là là pour aller prendre même là c'est un qui est allé prendre par là pour envoyer le reste de mes bagages qui sont en dehors là c'est pas possible ouais c'est comme ça nous on fait d'accord et là vous avez combien de personnes dans votre famille bon ici je suis un de mes fils les autres ils ont voyagé ils sont allés à d'années il y a des élèves parmi oui oui donc à la rentrée là ils ne savent pas où ils vont aller non jamais on est dans l'embarras même total celle-ci je dors voilà celle-ci je dors vous avez un appel à lancer bon je dis qu'ils vont nous aider ils vont faire recensement c'est pas à quel moment ils vont venir recenser et puis bon l'air qu'ils vont nous donner ils vont envoyer on sait pas d'abord on est dans l'inquiétude même c'est pas à quel moment ils vont venir mais avec ça là on dort là là le jour où on vient ramasser les gravats c'est pour nous dire quittez ici on va ramasser les gravats alors qu'ils vous ont rien donné pour pratiquer je parle vraiment ça fait deux jours on a fait tout ce qu'on a mangé vous allez voir il y a des enfants qui vont à l'école il y a deux, il y a une qui a eu BPC ils envoient, on dit, ah voilà papi, on voyait, on va vous recenser c'est où les gens viennent, ils sont en train de les recenser ils n'ont même pas pu les recenser pour le monde ils n'ont rien donné, ils n'ont rien donné ils n'ont rien donné ils n'ont rien donné j'ai mis en jamie pour demander pardon ils ont soulevé la femme, ils ont jeté comme ça, on va ouvrir ça comme vous l'avez vu dans le témoignage c'est malheureusement ce à quoi les populations sont confrontées les dégrapies sont confrontées les structures étatiques, notamment le district font des promesses qu'ils ne respectent pas les gens sont dans le désarroi, dans la détresse nous voulons donc lancer un appel un appel pressant à tous ceux à toutes les bonnes volontés qui peuvent trouver des kits scolaires, trouver des cautions à venir en aide à ces familles désespérées que Dieu bénisse votre mois de septembre et à bientôt pour un prochain Focus c'est parce qu'il y a fraissement des missions Sous-titrage ST' 501